Привет! Как дела? Как успехи? Si vous allez bien, on va continuer. La tempête dans notre jardin linguistique continue, le vent souffle, et cette fois-ci, on va voir un cas qui est très très utile pour construire les phrases, mais ce n'est pas un cas qui va par l'ordre chronologique, l'ordre qu'on a présenté récemment. Donc, on va prendre un cas qui s'appelle locatif. Pourquoi ? On va passer tout de suite à la fin, parce que c'est le dernier cas. Parce qu'il est assez facile, encore une fois, facilité et relative, mais quand même, il y a un plus, et ce plus, que au locatif, les mots féminin, neutre et masculin, ils vont prendre une terminaison la même pour tout le monde. Et ça, c'est très sympa, parce qu'après, on va avoir toujours deux gris. Pour ce cas-là, c'est une seule, pour tout le monde. Et ça, c'est très très appréciable. Alors, donc, notre soleil, et puis le reste après. Le catif. Autrement, appelé comment ? Prépositionnel. Vous vous rappelez ? Donc, on va penser quand même à ça. Pour nous confirmer que ce cas ne s'utilise pas sans préposition. Voilà. Et maintenant, on va voir. Donc, la première partie, parce que, un cas, c'est très intéressant. On commence maintenant, changer les terminaisons, déformer, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et on ne peut pas avoir tout en 20 minutes. Vous voyez ? Donc, on va déjà commencer par le locatif régulier et singulier. D'accord ? Parce qu'après, il y aura des exceptions. Il y aura le pluriel, les adjectifs, les pronoms, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Alors, commençons par les choses qui sont assez logiques. Et pour l'instant, pas très compliquées. Alors, locatif. On a déjà vu que locatif, ça veut dire local, localisation, localiser. Donc, on va localiser les choses. Ça veut dire, on va les placer dans quelque chose ou en quelque chose. à la, au, tout ça. Vous voyez ? Donc, en français, il y a toute une gamme de dans, en, à la. Nous, on va l'exprimer beaucoup plus simplement. Ce sera compact. Écoutez. Donc, locatif. En russe. Comment s'appelle ça, en russe ? Le mot «predlogne » ça vient du mot «predlog », ça veut dire la préposition. Et voilà. Ça justifie ce «p » que vous voyez ici. Donc, locatif, c'est déjà quelque chose inventé par, par les profs français, peut-être. Voilà. Donc, «predlog », on va faire une autre couleur pour vous baser déjà sur quelque chose. Le mot-clé. Voilà. Ce mot, il peut avoir une autre signification, comme un prétexte, mais tout dépend du contexte. Donc, ici, c'est la préposition. La fonction de ce cas, c'est vraiment à désigner le lieu ou le temps, dans le sens, la période, où on se trouve. Les questions, c'est « où ». Et ce « où », il est très stable. Où on est déjà. Attention, parce que quand on va quelque part et on n'est pas encore là, ce n'est pas locatif. On n'est pas encore arrivé. D'accord ? Donc, au locatif, on est déjà arrivé et on reste. On est stable, on ne bouge pas. Très important pour ne pas confondre avec l'accusatif après. Où on est. Alors... Comment nous placer ? On va forcément être dans quelque chose ou sur quelque chose. Vous voyez ? Quand on est dans une maison, dans la rue, à l'école, vous voyez ? Toutes ces situations, c'est locatif. Et évidemment, les prépositions « roi », il faut les noter peut-être tout de suite, parce que c'est vraiment ça, essentiel de ce cas. Et donc, on va dire que ce sont les prépositions « va » et « na ». Et on va aller voir avec les exemples un peu plus tard. En sachant que « va », ça peut prendre une forme « vo ». Pour beaucoup de prépositions qui sont faites d'une lettre, d'une consonne, pour la mettre avec un mot qui commence ici par deux, trois consonnes, c'est difficile à prononcer. Du coup, on met de l'eau. Donc, on met un petit peu d'espace. D'accord ? Mais c'est vraiment la même chose. Égale. Allez. Donc, à quelle question va répondre « ce cas » ? Ça veut dire « dans quoi », « dans qui ». En russe, « ce qui » et « quoi », vous allez voir, ils vont prendre deux formes différentes. Donc, « comme », c'est drôle là, à la base c'est « c'to » et maintenant ça devient « comme ». Et « c'to », il va prendre la forme « tchom ». Évidemment, « comme » et « tchom » ne s'utilisent pas tout seuls. Donc, ces prépositions-là. Et puis, je vais vous dire encore les prépositions qui ne sont pas très très logiques. Vous vous souvenez qu'il y a un sens logique et un sens un peu abstrait. Donc, voilà. C'est vraiment nécessaire. L'un ou l'autre. L'une ou l'autre. Et vraiment, attention à ça. Tout seul, comme ça, tout nu, ça n'existe pas. Maintenant, je voudrais aussi vous dire tout de suite les formes des pronoms personnels. C'est peut-être trop vite, mais je tiens à ça parce que c'est vraiment nécessaire. On va s'en servir. Et pour les autres cas, je vais aussi vous donner tout de suite les formes des pronoms personnels. « Ya, te, on, etc. » Pour déjà sentir ce mouvement, ce changement des choses. D'accord ? Donc, on va les noter ici. Regardez, par exemple. « Ya » va se transformer en « Mnie ». Pour l'instant, prenez-le comme ça à noter. Ne vous dites pas tout de suite que c'est un cauchemar. Ça va aller. « Ti-bé ». « Ti-bé », c'est la forme de « ti » au locatif. Alors, regardez, ça c'est « on » à la base. Mais regardez un phénomène aussi. Quand on a une préposition devant les pronoms personnels qui ont déjà décliné « on », « Anna », « Anna », « Annie », on est obligé de mettre un petit « N » ici. Donc, au locatif, ça prend ce forme-là obligatoire parce qu'il y a des prépositions. Maintenant, « Anna », « elle », va être comme ça, « ye », mais je suis obligée de mettre un petit « N » parce qu'il y a des prépositions. Et donc, pour le pluriel, « ich », « nir », « v », « nir », « v », « nir », « en e ». Vous voyez déjà un petit peu le truc. Et puis, « nas », ça vient de « me », « vas », ça vient de « v », ok ? « V », « nas », « na », « vas », voilà. Ça, c'est pour « on » et « anon », les deux, d'accord ? Masculent et « nôtre » seront ensemble. Notez-le, ça va servir beaucoup, beaucoup. Voilà, je tiens à vous annoncer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les autres ? Ça, c'est les pronoms. Et qu'est-ce qui va se passer avec les noms ? Regardez, donc, tout le monde va avoir à la fin une lettre et c'est la lettre « ye ». Tremble, regardez, c'est vraiment le truc de locatif. Ce « ye », on va obtenir à la fin de chaque mot, de chaque nom. Prénom aussi, nom de famille, etc. Vous vous rappelez ? Les noms propres, les noms communs. Où on met ce « ye », en russe ? Ah ben, si c'est un mot masculin, on rajoute. « stôl », « stâle ». « stôl », normal, nominatif, vous vous rappelez ? « stâle ». Et évidemment, avec une préposition « na stâle » sur la table. Donc « na », c'est « sur », « ve », c'est « dans », « en », « à la », « o », toute cette gamme, « dedans », ok ? Et ça, c'est « sur », « n'installer » sur la table. Ici, c'est un mot féminin. Notre fameux livre « kni ga », normalement « kni ga », nominatif. Nominatif « je ne peux plus », garder « à ». C'est fini, on décline. On se débarrasse des terminaisons de base, de nominatif. « ve kni ga » dans un livre. Ça peut exister comme situation, parce que les situations, elles peuvent être concrètes. Ça veut dire « dans un objet », « sur », « un objet », « une chose », mais aussi, ça peut être une personne. Ça, c'est assez concret. Mais par exemple, en termes ou en sentiments, c'est assez abstrait, mais ça peut exister aussi. Vous voyez ? « dans son âme ». Voilà. Donc, peu importe où on est, concret ou abstrait, « locatif » est très bien pour ça. Donc, il n'y a pas que la géographie. Et puis, on va prendre un mot neutre. D'ailleurs, le mot « mot », « slova ». Par exemple, il y a, donc « o », normalement c'est ça. Il y a des lettres dans un mot « dans un mot locatif ». « v slova ». « v slova ». Voilà, c'est ça ce qui se passe. Vous voyez ? Donc, masculin, féminin ou neutre, on s'en fout. À la fin, il faut qu'on obtient « y ». C'est assez sympa. Parce qu'après, vous allez voir que pour masculin et neutre, souvent, c'est une chose. Pour féminin, c'est une autre chose. Et parfois, ça se régroupe un peu autrement. Pour l'instant, regardez. On a juste à faire ça. Alors, des exemples. On a déjà pris donc « plan ». Tout ça, il ne faut pas oublier de mettre une préposition dans ou sur, selon la situation. Et puis, changer la dernière lettre. Voilà. Tout ça, donc en place quelque chose, on localise. C'est quoi ? C'est vraiment un complément de lieu. complément, circonstanciel de lieu. Vous êtes vraiment à l'aise. Vous pensez au lieu. Il lieu, ça peut être, regardez, table, livre, mont. Ça peut être un sac. Sous-mou-ké. Ça va être un peu compliqué pour vous à partir de locatif. Devinez, qu'est-ce que c'était à la base ? Masculin, féminin ou neutre ? Parce que tout, tout ça, c'est « yé ». Et donc, revenir en arrière, c'est un peu compliqué parfois. Par exemple, c'est quoi à la base ? Sous-mou-ké. C'est féminin. Chez nous, le sac, c'est « sum-ké ». Mais, qu'est-ce qu'on sait en enlevant le « yé ». Voilà. Donc, le nominatif, c'est quand même très pratique à connaître nominatif à la base. Super bien. Voilà. Donc, tout ça, on va dire que c'est notre complément de lieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à exprimer si ce n'est pas le lieu ? Et pourtant, le catif, on pense que c'est vraiment lieu, lieu, lieu. Avec le locatif, on peut aussi se placer, entre guillemets, dans le temps, dans une période, dans une semaine, dans un jour, dans une heure. Vous voyez le truc ? C'est assez abstrait aussi. Ce n'est pas physique, géographique, mais on est dedans. Donc, ça peut aussi avoir cette forme-là. Complément circonstanciel de temps. Donc, les deux. Exemple. Tous les mois, tous les mois en russe. Les mots se ressemblent beaucoup au niveau du son au nom des mois en français. Donc, je vais vous donner un exemple. V, mai. Mai, c'est le mois de mai. Ça ressemble ? Ben oui. Et regardez, mai, ça se revient avec un i court. Et, je me suis débarrassée du i court et j'ai gardé i. Parce que tout ce qui n'est pas une consonne, ça se débarrasse. a pour féminin, o pour neutre, o, i, a, ya, et puis, i courte et le signe mot aussi. Bien. Donc, tous les mois, tous les douze mois, ça va faire pareil, au mois de juin. D'accord ? Vous voyez le truc ? Voilà. Maintenant, on prend, par exemple, une semaine. Mais, pour les périodes, parfois, le na, qu'on pense maintenant que c'est sûr, et dans la majorité des cas, c'est sûr, mais ça peut aussi prendre un rôle de en, dans, dans la semaine. Na, nye, die, les. Vous vous rappelez ? Nye, die, la, c'est la semaine. Na, nye, die, les. Avec ce na, parfois aussi, on prend des lieux, des endroits géographiques, et ce que, par exemple, vous, en français, vous le sentez comme dans, ou en, à la, ou, etc. Non, on l'exprime avec ce na, et pourtant, ça ne veut pas dire sur. Il a une petite liste des mots qui, vraiment, qui on a envie de dire na, par exemple, na, pocce, à la poste. On a l'impression que c'est sur la poste, mais bon, ça n'a pas de sens. Comment on peut être sur la poste ? Et regardez, dans quelques, quelques mots comme ça, je vais vous donner pour servir déjà, maintenant, parce que, il n'y a pas quand même des milliers, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Au travail, par exemple, na, ra, bo, tiè, na, ulitse, dans la rue. Et peut-être le dernier, na, uro, ke, en cours. Voilà, donc, tout ça, c'est avec, na, mais dans le sens, dans, en, à la, au. Super, donc, partout, c'est très très sympa. Maintenant, vous pouvez transformer n'importe quel mot, et vous êtes déjà là. Va, dormez, à la maison. Partout, partout. Allez, donc, il y a ça, donc, il y a ces deux aspects qui sont intéressants à penser, qu'il n'y a pas que la géographie et des espaces, mais il y a aussi le temps, les périodes, les semaines, les jours, les heures. Très bien. Pour l'instant, on n'a vu que le côté logique de ce cas. Et comme je vous ai déjà dit, il y aura une partie qui n'est pas logique, ça veut dire, il y a une dictature, vous vous rappelez, une dictature des prépositions qui ne nous montrent plus cette logique de placement, de lieu, mais ils veulent absolument le catif. C'est vraiment une caprice, je veux, et c'est tout. On va voir donc d'autres prépositions qui ne sont pas « va » et « na ». Donc ça, c'est vraiment le truc de le catif. Mais là encore, « trois ». Et vous allez voir, c'est pas vraiment, peut-être dans un, on va ressentir un peu quand même le placement, mais ça reste quand même assez abstrait. Donc je vous présente une préposition très intéressante, toute petite, parce que c'est une seule lettre et ce sera la lettre « o ». Ça peut s'élargir, se développer comme cette proposition-là, ça peut avoir des formes comme ça. « o b » et même « o » « bo ». Mais maintenant, on sait que c'est la même chose. Donc, voilà, on va dire tout ça, c'est la même chose. C'est quoi ce petit « o » ? Donc « o » nous oblige d'utiliser le lucatif ou prépositionnel et ça veut dire « au sujet de ». En livre, « au sujet de ». de tel ou tel thème, vous voyez ? En français, on va dire « je parle de », « je pense à ». En russe, pour ce « de » verbe, c'est exactement la même chose. Nous, on va penser et parler au sujet « de ». D'accord ? Donc, on va penser et parler au « très mignon », « tout petit ». Bon, quand ce n'est pas développé, on va voir pourquoi on développe. Donc, ce « o » évidemment, « o mâme » il nous oblige aussi d'avoir « y » à la fin. « o mâme » c'est-à-dire « je pense à maman », « je parle de maman ». Vous voyez le truc ? Dans notre tête, on parle et on pense au sujet « de » « maman » dans cet exemple. Et donc, ça peut tout et vraiment tout et n'importe quoi. Maintenant, pourquoi il y a une option « ob » ? « ob » c'est pour mettre un peu la barrière quand il y a trop de voyelles. Ici, c'était trop de consonnes. Là, c'est trop de voyelles. Et du coup, regardez ce que ça donne. « ob » et on prend un mot qui commence par une voyelle. Ce n'est pas une règle à 100% mais de temps en temps, pensez à ça. « ob » si je vous parle d'une idée, je vais en russe exprimer ça comme ça. « ob » et encore une fois « y » et vous allez me dire la troisième possibilité mais c'est vraiment ça se rallonge comme pas possible. Par exemple, tout ce qui se rallonge c'est très bien pour les pronoms personnels et surtout pour « mŋer ». Regardez, si par exemple j'étais dans cette situation de « va » « va mŋer ». Maintenant « a-ba » Pourquoi je dis « a-ba » ? Parce que je mets toute mon attention au mot qui est vraiment important. « a-ba-mŋer » « a-bu-di-er » « a-mŋer » Vous voyez, on prononce pratiquement « a ». Ok, bon, au sujet de penser à ça. Donc, qu'est-ce qu'il a encore qui n'est pas logique ? On va déjà donc un peu montrer tout ça. C'est logique et donc cette partie on va voir c'est pas vraiment ça au sujet de quel placement ? Je vous présente une autre préposition « plie » C'est très intéressant aussi « plie » « a plusieurs visages » ça peut nous donner une idée de présence de présence ça veut dire en présence de devant quelque chose ou quelqu'un vous voyez ? donc par exemple si on parle des époques pendant le gouvernement de quelqu'un regardez si je vous dis comme ça « plie » « Napoléonien » qu'est-ce que vous comprenez ? c'est votre Napoléon et pendant son gouvernement à l'époque de Napoléon à l'époque de vous voyez ? on va assez loin c'est ça c'est ce petit mot donc ici ça peut être un nom propre dans chef d'état ou je sais pas quoi ça peut aussi être communisme prix communisme à l'époque de communisme ou je sais pas quel régime voilà mais toujours « yeah » maintenant prix ça peut avoir toujours en présence de mais c'est un peu quand on dit à ma présence par exemple si quelqu'un fait quelque chose à ma présence il va le faire « plie » « mouniens » et c'est exactement la même forme si je veux dire que j'ai par exemple un passeport sur moi vous voyez ? on va encore plus loin sur moi je veux répondre ça aussi si quelqu'un me demande si je l'ai je dis on prix mouniens donc vous voyez il y a toute une gamme de de cette préposition donc très intéressante ok toujours « yeah » « yeah » « yeah » on change pas pour l'instant les exceptions et les pluriels et surtout les adjectifs et les pronoms c'est après ça veut dire on a encore et encore à parler de locatif et la dernière préposition « pot » peut-être comme les autres on va la mettre en vert « pot » qui exige aussi le locatif parce que dans notre « pot » qui exige le datif attention ce « pot » là « pot » il veut dire quoi déjà regardez si j'ajoute « tchom » ce mot c'est une préposition mais c'est aussi un préfixe ça c'est soudé mais à la base c'est deux choses différentes ça veut dire à combien pour combien à quel prix vous voyez à quel prix donc c'est très intéressant tchom tchom aussi donc ce petit pot on peut le rajouter et regardez si je dis « pot » 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 je touche déjà une exception attention c'est « i » on va voir donc juste après une exception normalement ça doit être « i » mais c'est « i » mais pour vous expliquer que cette préposition va bien avec ça « à quand tchagne » c'est la fin c'est la quand on termine quelque chose donc à la fin d'une action à la fin d'un livre vous voyez avec ce pot et encore une exception « pot » au retour et là ça nous donne déjà quelque chose de « au » « à la » vous voyez donc on s'approche un peu du vrai sens de locatif aussi une exception on va voir juste après je vous donne un peu un avant-goût des exceptions ça va être « i » tout simplement ne vous inquiétez pas ok donc « pour » et puis la dernière chose « pour » « comme » et cette fois ils ne sont pas soudés parce que c'est vraiment préposition et « comme » ça veut dire il y a « kto » dedans comme ici il y a « shto » dedans ça veut dire pour qui en mémoire de qui vous voyez un peu le truc ce ce pot ça existe dans le titre le roman de Hemingway « pour qui sonne » je ne sais pas comment ça traduit en français nous pour qui sonne la cloche donc c'est vraiment avec cette expression là voilà il faut dire que ces choses là c'est rarissime on ne l'utilise pas tout le temps tout le temps partout par contre ça c'est vraiment tous les jours mille fois par jour d'accord et ça aussi donc les plus utilisés c'est ça et puis « ve » et « na » cet énigme « pourquoi na » se transforme en « ve » on peut dire qu'il est clairement égal de « ve » dans cette situation on n'a pas encore résolu ce problème il n'y a pas un qui a prouvé à 100% qu'on utilise ça dans cette situation et pas dans les autres chaque fois il y a des exceptions chaque fois ça se mélange chaque fois c'est pas logique donc à retourner voilà на сегодня это все желаю успехов пока